Ça fait 15 ans que j'habite en Ariège, et plus particulièrement à Pamy. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant quasiment 25 ans. Changement d'orientation, orientation professionnelle nouvelle, une nouvelle aventure. Je suis tombé sur l'opportunité de reprendre ce magasin ici il y a 15 mois maintenant. Et puis je vis depuis 15 mois une belle aventure. Le plaisir de rencontrer une clientèle, les Mirapiciens et les Mirapiciennes. Des clients aussi de l'extérieur qui sont très ouverts, qui sont très bio, très éthiques, particulièrement sympathiques. Et c'est ça le plus important. Mon travail avec les producteurs locaux s'est fait naturellement. Par ma présence régulière au marché, le lundi et le jeudi, je faisais le tour. Aussi parce que la précédente propriétaire m'avait laissé quelques adresses et quelques personnes à voir que j'ai rencontrées pendant cette période de passation entre elles et moi. Je leur ai expliqué ce que j'avais l'intention de faire sur ce magasin-là. Et on avait convenu comme ça de façon complètement orale, comme deux amis qui se rencontrent, qu'on se reverrait quand j'aurai les clés du magasin. Et ça s'est fait tout à fait naturellement. Mon souhait à reprendre un magasin bio, pour moi, c'était vendre du bio et du local. Donc il fallait commencer par quelque chose. Et c'était les produits frais, l'ultra frais, tout ce qui était légumes. Donc j'ai commencé avec un, j'ai rencontré le deuxième, et puis j'ai rencontré le troisième au fur et à mesure. C'était simplement des discussions et leur présenter que je voulais travailler avec eux et que ma priorité, c'était que tout ce qui était produit à Mirpoix devait être vendu à Mirpoix. Voilà, tout simplement. Et ça s'est fait naturellement. Je me suis rajouté à leur circuit de distribution. Je n'ai pas voulu remplacer leur circuit de distribution prioritaire. Ils travaillent déjà avec des AMAP. Ils travaillent déjà, ils font leur marché en vente directe. Moi, je leur ai proposé d'être simplement un magasin d'appoint pour écouler leur marchandise et leur production qu'ils avaient en trop, tout simplement. Et ça a commencé comme ça. Ce que les clients peuvent trouver au marché, ils le retrouvent ici au magasin avec une même politique, c'est-à-dire quasiment au même prix. On essaie de travailler avec du bon sens et de proposer des produits de qualité parce qu'il y en a ici à Mirpoix, et à des prix cohérents et justes. Je m'adapte à leur rythme de travail, à leur production, à leur quantité. Je suis, on va dire, à leur service, grosso modo. Je suis un vecteur de communication aussi, je dis aux clients quand j'en ai pas qu'ils peuvent aller sur le marché le lundi à tel endroit, parce qu'ils ont toujours les mêmes places, à tel endroit, telle personne. Voilà, donc je fais, on s'entraide, quoi. Pour moi, le but d'un magasin bio, c'est pas d'attirer la lumière, c'est de montrer qu'on travaille avec des gens de valeur et de qualité. Voilà, mon but, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada